Ce livre, Camille Claudel, s'inscrit dans une collection qui s'appelle « Des vies » et s'est posé à moi la question de savoir comment raconter une vie telle que celle de Camille Claudel, qui est édifiante, qui m'a vraiment étonnée quand j'ai appris son histoire il y a très longtemps, c'est-à-dire qu'elle est, Camille Claudel est une sculptrice née en 1864 et elle a créé beaucoup d'oeuvres au début, c'était une jeune fille très talentueuse et on connaît bien son histoire avec Rodin, sa passion pour Rodin et je sais qu'un jour j'ai compris, réalisé qu'elle avait passé 30 ans dans un asie psychiatrique et qu'elle avait été enfermée par ses parents en fait, par sa mère surtout et son frère et donc j'avais laissé ça de côté mais souvent vous savez il y a des images comme ça obsédant, des vies qui vous obsèdent et c'était pour moi un mystère comment c'était possible d'être une artiste si reconnue à l'époque, une femme courageuse, libre, comment à un moment sa vie s'arrête et elle passe 30 ans en prison, en fait c'est pas la prison c'est l'hôpital mais pour moi c'est vraiment l'enfermement et du coup j'ai vraiment aimé me plonger dans, j'ai rien voulu inventer mais j'ai voulu raconter sa vie non pas de façon chronologique mais plutôt par éclat, j'ai pris des moments, des moments de vérité comme dit Roland Barthes, des moments de vérité donc des moments cruciaux dans sa vie qui pouvaient être des moments de joie, des moments de solitude, des moments de travail, des moments de détresse, des moments de folie parce qu'elle était aussi délirante et j'ai essayé de faire un puzzle en fait de cette vie pour essayer de la comprendre et de m'approcher d'elle donc je l'ai beaucoup regardée dans les photos, j'ai vraiment décortiqué toutes ces lettres qui sont tellement émouvantes et dont plusieurs sont perdues donc on n'a pas la totalité de sa vie, on a des choses un peu trouées comme ça et en même temps c'est ça qui est captivant et peu à peu, d'abord j'ai été effrayée par son histoire, par sa tragédie en fait, sa vie tragique et à un moment j'ai compris que cette vie tragique et ses 30 ans d'enfermement faisaient aussi partie de son œuvre c'est-à-dire qu'elle est quand même restée 30 ans en croyant encore qu'elle allait sortir en appelant sa mère, en écrivant plutôt à sa mère qui n'est jamais venue une seule fois à la voir et son frère, elle est pour moi comme une sainte, comme quelqu'un qui ne voit jamais le mal mais qui est traversée par toutes les douleurs et les persécutions à la fois réelle et en même temps un peu folle et du coup tout le livre pour moi c'est vraiment une conversation avec elle, quelque chose de très doux je me suis approchée, je l'ai presque prise dans mes bras et j'ai essayé de la comprendre et d'éclaircir ses points de mystère donc je me suis aussi permis d'aller dans la vie de l'époque, de faire apparaître Malarmé, Lacan plus tard, la médecine aussi de cette époque on ne pouvait pas soigner les malades mentaux, on les enfermait c'est tout et c'était tellement injuste mais en même temps c'était cette époque-là et donc il y a comme une réconciliation et j'avais l'impression qu'elle était vivante près de moi, plus je la regardais, plus je voyais que ses yeux qui n'avaient pas bougé depuis l'enfance, il y avait toujours cette mélancolie qui était déjà là, petite jusqu'à cette photo aussi dans l'asile où elle est très âgée et elle nous regarde encore, voilà pour moi c'est ça Camille a quelque chose à nous dire Sous-titrage Société Radio-Canada